Non, 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 le tout sinon, moi-même je confirme que non, le 237 à l'école. Pourquoi ? Meille, c'est même plus question de Lucifer, c'est que le tout-ci, je constate que Dieu a pris congé. C'est que lui-même, il a regardé, il a tellement regardé que mec, les gars s'y deviennent même quoi ? Et là, il est mieux, il part d'abord se reposer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Aïe, parce que chaque jour qu'on dort, qu'on veut rêver, un nouveau dossier sort, le sommeil disparaît. Mon frère ! Le 237, c'est la magie. Ça veut dire quoi ? Vous comprenez, non ? C'est que l'histoire que vous racontez maintenant, c'est une digne d'un film d'horreur tourné dans une ville chrétienne. Aïe ! Mon frère ! Où ça su ? Ouamon ! Ouamon ! C'est la magie ! Venez, on, venez ! Ouamon, venez ! Venez, on, venez ! Fais tes choses-là, franco, ne parlez pas des femmes. Toujours les femmes ! C'est ça qu'on ne peut pas voir comme ça. Moustapha, moto, moto ! Toujours les femmes ! C'est-à-dire que c'est la magie ! Imaginez un gars ! Certainement, c'est le genre de boy, là. Le gars a pris la route du Boza, certainement. Vous connaissez ce qu'on appelle le Boza ? C'est-à-dire que le gars a traversé la Méditerranée, plongé dans l'eau, le rocon pouvait même le manger. Le gars a traversé Russie. Il traverse le désert, il pisse, il boit, il monte, il mange. Il traverse la barrière que vous connaissez, qu'on voit souvent que les gars sautent là. Il pousse, il ronde, il ronde, la police derrière lui, il s'échappe. Il réussit à entrer, arriver à Mbeng. Il dort dans les vieilles voitures. Il fait tout ce que l'on peut faire pour réussir. Vous savez, la majorité des gars qui partent à Mbeng, là, 90%, c'est pour faire honneur à leur mère. Sans vous mentir. Ah bon ? C'est vrai ! Vous avez vu, moi-même, qui suis en train de bosser dur comme ça, là. Ma rage au départ, c'est que je voulais voir ma mère sourire. Parce qu'imaginez, vous savez, quand votre maman est démunie, elle est la plus... Je dirais qu'on l'insulte partout dans la famille. Il y a certains enfants qui ne veulent pas voir ça. Moi, je n'ai pas eu cette chance qu'elle commençait à voir les miettes. Ma mère ne vivait plus. Donc, mon premier rêve était que je vois ma mère sourire vivre bien. Vous comprenez, donc, c'était mon combat. De la montée des gars qui partent au front, là. Ils partent pour voir leur mère, pour voir le sourire. Parce qu'il y a les mamans, on les insulte partout. On est à la réunion, on les insulte. C'est un long ring. Vous comprenez, donc, ce n'est pas trop pour leur life. Beaucoup quittent. Parce qu'il y a le gamme au pays. Vous comprenez, donc, un réussir au pays, c'est la magie. Je dis que... Mais, mon frère, éch. Mais, un gars qui s'est battu jusqu'à arriver là-bas, trouvé un rock. Je suis sûr que le gars frappait même deux ans sans gnaz. Oui. Il a fait même deux ans sans m'ungu, un go. Éch, éch, éch. Le gars se sacrifie, il fallait les dos, il économise, il économise. Et vous savez, tous les gars de la diaspora, là, aiment le Camerounais, qu'on ne vous trompe pas. Les gars, un amour fou pour le pays. En vrai. C'est vrai que le gars bosse dur, il fait ses économies, il décide qu'ok. Gars, malgré tout, je suis Camerounais. J'ai barré dans mon pays et investi. Ok, il prend donc l'avion. Le voici au 237. Quand le gars arrive, mon frère, le bon ça que tu bâtis, fait pour rendre ta famille heureuse, là. Tu ne permets pas d'abord saluer tes parents, rien. Vraiment, c'est malheureux. Tu colles une bordelle. Et viens donc maintenant, vous passez la nuit ensemble. Ça veut dire que, imagine le genre de Mougouli qui s'est passé la nuit, là. Non, même pour Ténor et Eunice, ça n'était pas vraiment... Parce qu'on a même senti que le matin, Eunice se plaignait que, oh gars, la manière tu as Mougou, là. Tu vas encore quand tu as Mougou. Ténor dit que je suis cassé que tu vas le faire. Dans le Mougouli, sauf qu'à l'heure, chez le Ténor, là, c'était plutôt Ténor qui était fort. Ici, c'est le gars qui a donné un coup de rin terrible. Le gars se retrouvait dans le coma. Donc, il se croyait encore en bain. Pourtant, il était déjà au pays. Le gars était déjà au pays. Le gars lui n'a dit qu'il est en bain. Le matin, qu'il ouvre les yeux. Hey, la mallette est où? 10 millions 200 mille dans la mallette. Le gars a pris. Le Susongo avec la mallette d'argent. Oh, mama. Tu viens, tu parles au thé, tu as fait quoi avec une fausse fille? La fille que vous voyez là, elle porte 1 millions 200 mille d'un benguisse. Elle entre au Susongo. Hey, les filles du village. Voilà les jeunes d'aujourd'hui. Voilà comment vous êtes. Tu lancer les avis de recherche, mon frère Langa est devenu, tu ne sais pas que le totem de Langa, là, c'est le rat. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Elle est dans le trou maintenant. Ouais. Ouais. Tu vas seulement creuser tous les têtes du beau. Pour trouver Langa, là. J'étais tiquée. Tu es bête, comment tu viens faire l'argent avec tous les moyens qu'on peut. On a ici au pays, vraiment à la banque, déposer les dos. Mon frère, va même mettre ça chez ta matière. Tu reviens prendre ton argent. L'argent que tu venais construit avec, tu t'amuses avec. Langata, tellement tourner les reins. Cachez-moi. Mon frère, et tu es même go où? À l'hôtel qui n'est même pas sécurité. C'est-à-dire que quand vous arrivez au pays, hein? Allez au complexe Las Vegas, vous logez, il y a la sécurité au complexe Las Vegas. Vous dites que, oh, vous maîtrisez. Si tu étais allé au complexe Las Vegas avec l'Angola, ton argent ne serait pas parti. Là-bas, il y a la sécurité, mon frère, 24 sur 24. Hein? Les gars, même si c'est votre mariage, sur le baptême, c'est quoi que vous voulez faire, au complexe, il y a la sécurité au complexe Las Vegas. Deux salles VIP climatisées pour vos événements, c'est au complexe Las Vegas. L'hébergement, les chambres propres, modernes, VIP, c'est au complexe Las Vegas. Restaurants africains, du genre, oh, donc tous les menus camerounais, là, c'est au complexe Las Vegas. Vous comprenez, non? Même si vous voulez boire n'importe quel, même les biens importés, c'est au complexe Las Vegas. Appelez au Nymogi, ça fait pas de l'écran, là, de tomber plus sur ce genre de piège, là. Appelez au responsable, dès que vous venez au pays, là, vous partez vos loges au complexe Las Vegas pour votre sécurité. OK. En le temps, l'hébergement, il coup, tu es pas au commissariat, tu es pas à la gendarmerie, pour te plaindre. Mon frère, quand toi-même tu sors, là, même qu'on a lancé la page, quand toi-même tu sors, même l'hébergement, te regarde comme ça, là, que regarde-moi un chien. Moi-même qui fais la vidéo, moi, je te look comme ça, voilà comment moi, je te look un bootman. Tu es un bootman. Mince. Non, quand tu es à jouer au gentleman, oh, chérie, j'étais en Europe, je sais, je suis rentré avec beaucoup d'argent, je vais... Là, elle a su comment que tu avais 10 millions ? Point d'interro, garçon. Elle a su comment ? Mais c'est toi, il veut gonfler, que tu es un benguiste, tu es rentré avec beaucoup d'argent, tu veux construire, tu confies ta vie à une bordelle. Tu n'as pas encore pleuré ? C'est fini, mon frère, tu vas lire le... Continuez à venir au pays, que recherchez les belles, les bonnes femmes, les femmes dignes de karaté, et ne pouvez pas vous marier. Oui, c'est vrai que même, étant marié, on peut jongler. Mais choisissez le bon, mon frère, tu prends une panthère, maintenant qu'elle te traite, tu n'es pas tout mieux. Mais n'aime-me. Ringo, il faut les corriger comme ça. Vous avez donné, non ? Oui. Quand tu soumets à la tentation, délivre-toi du mal. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.